Merci en tout cas aux personnes qui sont présentes ici, et puis bonjour aux personnes en zoom en ciel, en tout cas à distance. Je suis heureux de recevoir ici à la MSH Alpes notre invité Renan Larue, professeur à l'Université de Santa Barbara en Californie, auteur de nombreux ouvrages. Je vais rapidement, et je ne vais pas être exhaustif, mais c'est certain, j'ai beaucoup aimé notamment Le végétarisme et ses ennemis, qui est un 25 siècle débat avec une très riche documentation littéraire sur la question de la réception et la condamnation aussi parfois du végétarisme. Plus récemment, Le végétarisme des lumières, qui est également un merveilleux livre que je vous incite à découvrir, et puis des livres un peu plus petits, mais non moins importants, Le véganisme avec Valérie Giroux, et puis un livre qui a été introduit par Renan Larue, L'être d'un sage aux êtres de son espèce, le restif de la Bretonne, et là aussi j'ai trouvé intéressant que l'on puisse exhumer comme ça des classiques et les refaire vivre. Renan, merci d'être avec nous pour cette conférence, dont le titre est Rousseau, Sade, Voltaire, et la question animale, et donc nous sommes impatients de t'écouter. Je ne répète plus, d'ailleurs, me démasquer, je l'ai gardé prophylactiquement, mais je t'incite, si tu le souhaites, à nous montrer ta face, et nous t'écoutons. Merci à toi. Merci, merci Laurent, merci de l'aimable introduction et invitation, merci aussi à Laurence et à Eva pour leur aide, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être ici à Grenoble et de vous parler d'un sujet qui m'intéresse toujours, mais qui m'a longtemps intéressé, en particulier lorsque j'ai travaillé sur cette thèse de doctorat consacrée au végétarisme au XVIIIe siècle. Je me suis intéressé à plusieurs auteurs, en particulier à Voltaire et à Rousseau, et aujourd'hui je vais faire une présentation un peu moins sur le végétarisme que sur la question animale. Et j'ai choisi ces trois auteurs, parce que je les aime beaucoup, et aussi parce qu'ils sont, à mon avis, assez emblématiques de cette époque et leur manière d'envisager la question animale a beaucoup influencé, je crois, les gens qui travaillent, même indirectement, sur l'éthique animale depuis les années 80-90 en France. Dans ma thèse de doctorat, je m'étais rendu compte que le XVIIIe siècle constitue un moment assez favorable à l'éthique animale, une espèce de renaissance de la question animale, même des éventuels devoirs des êtres humains envers les animaux, après de nombreuses périodes où cette question-là, cette question des éventuels devoirs que nous pourrions avoir envers eux, avait été écartée, à la faveur surtout, il me semble, du triomphe du christianisme. Disons, pendant l'Antiquité, il y a énormément de débats sur la question animale, sur le végétarisme, sur les droits fondamentaux des animaux, etc. Ces débats-là ont été écartés par le christianisme pour différentes raisons que vous pourrez évoquer, si vous voulez, pendant les questions. Et au XVIIIe siècle, plusieurs phénomènes se conjuguent et contribuent au fait que la question animale redevienne, en quelque sorte, sur le devant de la scène, pas tout à fait sur le devant de la scène, mais devient un sujet de préoccupation littéraire, philosophique et morale. Et ça, ça se fait à la faveur d'un contexte que je crois assez favorable, recul en quelque sorte du christianisme, évidemment, dès la première moitié du XVIIIe siècle, mais aussi vogue des animaux de compagnie. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant quand on lit les œuvres des écrivains du XVIIIe siècle, et même des historiens des idées déjà à cette époque-là. Les gens se rendent compte qu'il y a des liens affectifs de plus en plus forts qui se tissent entre les chiens, les chats, mais aussi les singes. Il y a beaucoup, beaucoup de singes en France au XVIIIe siècle, en particulier dans les grandes villes à Paris. Il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de singes à Paris. Le singe, le macaque, les petits animaux comme ça sont vraiment prisés. Voltaire a plusieurs singes, par exemple, chez lui. Donc, il y a cette vogue des animaux de compagnie et beaucoup de traces qui montrent que les gens ont vraiment un lien très fort avec eux. En fait, d'après certains auteurs, comme vous, Sébastien Mercier, par exemple, dans les années 1780-1990, montrent que les animaux permettent de combler un certain manque affectif. Donc, en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui chez nos contemporains existait déjà très clairement au XVIIIe siècle. On voit ça avec, par exemple, des dépenses. Donc, les gens dépensent de l'argent vraiment pour nourrir leurs animaux. Les riches aristocrates ou la grande bourgeoisie, en général, assez souvent se font tirer le portrait, en quelque sorte, sont représentés avec des animaux de compagnie sur leurs genoux, par exemple, ou en train de jouer avec des petits chiens. C'est assez fréquent. On a d'autres marques, comme par exemple les sépultures pour les animaux de compagnie. Il y a pas mal de marqueurs, en quelque sorte, de ce lien affectif assez fort. Et ce lien-là est lié, plus généralement, il me semble, à l'émergence de nouvelles sensibilités, ce que Norbert Elias appelle le déplacement du seuil des sensibilités ou le processus de civilisation des mœurs, un processus qui commence, en fait, au cours de la Renaissance et qui s'amplifie au XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle, qui fait en sorte que les gens, pas simplement les élites, mais la population générale devient de plus en plus sensible, de plus en plus délicate, de plus en plus sensible, de plus en plus raffinée. Et en fait, ce raffinement concerne plein de choses dans la vie sociale, dans la vie psychologique. Par exemple, on va avoir un dégoût de plus en plus marqué pour tout ce qui, disons, rejoint l'animalité de l'espèce humaine. Donc, par exemple, la manière de parler de la sexualité, par exemple, ou parler du bas corporel, ou parler de l'alimentation. Les manières de table se raffinent énormément. Et c'est aussi le cas par rapport à tout ce qui concerne la violence. Donc, les gens deviennent de plus en plus sensibles. Et le spectacle de la violence envers les êtres humains, mais aussi envers les animaux, devient de plus en plus insupportable. Et ça, ça semble être plutôt le cas des élites. Ça, on peut le voir à travers des témoignages de personnes à Paris, et surtout des témoignages à Paris, évidemment, où les personnes qui vivent dans l'ouest parisien, dans les quartiers plus huppés, en fait, ne voient plus la mise à mort des animaux. Alors, il faut se rappeler que jusqu'à Napoléon, à Paris, en tout cas, puis ensuite dans les autres grandes villes de France, il n'y a pas d'abattoir. Donc, la mise à mort, l'égorgement des animaux, se fait dans les villes, même dans les rues. Donc, la tuerie, qui est un acte, mais qui est aussi un lieu, la tuerie, en fait, est juste à côté de l'étal du boucher. Donc, le boucher va tuer l'animal. Il n'y a pas de division des tâches, il va tuer l'animal. Et puis, deux, trois mètres à côté, il va vendre des morceaux de viande. Et quand, ça, en général, ça se passe dans les quartiers plutôt populaires, plutôt au centre de Paris, plutôt près des quais, en général. Et quand, donc, de grandes bourgeoises, des mondaines, de riches aristocrates traversent ces quartiers un peu malfamés, ils sont, en général, frappés par les hurlements des animaux qu'on est en train de frapper ou qu'on est en train d'égorger, les odeurs pestilentielles souvent, et puis aussi ces flaques de sang dans les rues. Donc, très souvent, le motif, en fait, des chaussures souillées par le sang des animaux revient assez souvent. Et en fait, ce malaise-là dit quelque chose, vraiment, de ce processus de civilisation des mœurs. Des auteurs comme Diderot, par exemple, disent alors que tuer des animaux est quelque chose de tout à fait normal dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, les gens commencent à être heurtés. Les élites, surtout, on l'a vu, mais il y a aussi pas mal de témoignages de personnes du peuple, en particulier des femmes qui s'opposent ou qui, en quelque sorte, en guirlandent les bouchées qui maltraitent trop visiblement les animaux. Ce n'est pas exactement le principe de la mise à mort qui est contesté, mais c'est les sévices inutiles, les cruautés gratuites qui font vraiment l'objet d'une vive critique. Il y a ce rapprochement psychologique qui est assez fort, et il va s'accompagner, je crois, d'un autre rapprochement plus philosophique à la faveur du triomphe de l'empirisme, une philosophie anglaise, surtout développée par Locke et puis par quelques autres, mais c'est surtout Locke. L'empirisme a donné naissance, en quelque sorte, au sensualisme et puis, d'une certaine manière, aussi au matérialisme. Et avec l'empirisme, on va avoir une féroce critique du cartésianisme, de l'inéisme, cette idée que l'être humain, spontanément, a accès à des concepts, l'idée de Dieu est spontanée, la rationalité est spontanée. Et l'empirisme dit, non, pas du tout, l'inéisme est une fiction, l'être humain acquiert, accède au concept, à l'idée de Dieu, par exemple, à l'idée d'infini, non pas parce que ses idées sont en lui spontanément, mais parce que nos sens se sont développés, ont permis de récolter des informations qui se combinent, qui se comparent, et on accède au concept, au fur et à mesure, de notre développement cognitif. À partir de ce moment-là, comme il n'y a pas de nature fondamentalement différente entre les êtres humains et les animaux, puisque tout se fait par degrés, tout se fait par les sens, le fossé ontologique entre les animaux et les êtres humains commence à se combler. Donc, en fait, l'hypothèse de Descartes, les animaux-machines, est une sorte de radicalisation de ce que expliquait l'Église depuis 17 siècles, c'est-à-dire qu'il y a un fossé, parce que l'être humain est le seul être à avoir une âme spirituelle, avec l'empirisme, même si les empiriques sont prudents par rapport à cette question-là, nécessairement, leur philosophie entraîne, en quelque sorte, une réduction de ce fossé des sens, de ce fossé ontologique. Donc, avec ce contexte-là, philosophique d'un côté, aussi plus affectif, il est assez logique que l'animal entre à nouveau en littérature, puisque les gens sont touchés par la souffrance des animaux, commencent à se poser des questions sur la différence de nature entre eux et nous. Eh bien, on va avoir très clairement, en France, à partir des années 1740-1750, beaucoup plus de textes qui parlent des animaux. Avant, les animaux étaient mentionnés, évidemment, mais plutôt relégués au décor. Et là, en fait, on va s'intéresser, comme dit Jean-Luc Guichet, aux animaux en personne. Donc, ils vont vraiment être sur le devant de la scène. Ça, ça se produisait déjà un peu plus dans la littérature anglaise dès la toute fin du XVIIe siècle. Et c'est très clair en France à partir des années 1740-1750. Et ça se voit, cette entrée des animaux en littérature, chez des auteurs, chez ces trois auteurs dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par Voltaire, qui est un auteur, évidemment, c'est le grand auteur du XVIIIe siècle. Il a excellé dans tous les genres. Il a une production absolument gigantesque, dans plein de genres littéraires, évidemment. Et lui, il s'intéresse à la question animale depuis longtemps, mais ça se précise, ça se raffine à partir des années 1760. Parce qu'à ce moment-là, il lit plusieurs ouvrages qui lui font réfléchir à cette question-là. Donc, par exemple, le traité de Porphyre sur l'abstinence de viande. Il lit aussi les textes du curé Mélié, qui lui, en fait, paradoxalement, est un curé athée, violemment anticlérical. Et Voltaire lit ces œuvres-là, puis quelques autres qui s'intéressent beaucoup à l'Inde, au brahmanisme. Et évidemment, les brahmanes vont contester cette différence anthologique entre les êtres humains et les animaux. En fait, tout se passe à peu près au même moment, ce qui fait qu'à partir des années 1762-1763, Voltaire commence à écrire plusieurs textes consacrés à cette question animale, au végétarisme même. Il va même, d'une certaine manière, prôner le végétarisme. En tout cas, il va expliquer que c'est une position philosophique, morale, cohérente, logique, et même préférable à ce qu'enseigne l'Église pendant très longtemps. Donc, pour Voltaire, effectivement, la question des animaux, la question de la souffrance animale, est vraiment un point aveugle du christianisme, avec le triomphe du christianisme, tout ce qui consistait en une espèce d'éthique animale même fondamentale, ce qu'on trouvait au sein du judaïsme, par exemple, ou de l'autre côté avec les pythagoriciens, tout ça est complètement écarté, en particulier parce qu'on ne peut pas être plus charitable que le Christ. Or, le Christ, évidemment, dans les Évangiles, et puis ses apôtres, après, se comportent au moins avec indifférence envers les animaux, voire avec cruauté. Le Christ, par exemple, est un mangeur de poissons, très clairement, très probablement de viande. Parfois, il y a des débats en disant qu'on ne le voit jamais manger de la viande, mais en tout cas pour la Pâque, il demande est-ce qu'on tue un agneau. Et le Christ insiste sur la différence de nature entre les êtres humains et les animaux. Et Voltaire, en fait, se rend compte que des philosophes de l'Antiquité comme Pythagore, Porphyre et quelques autres, et surtout les brahmanes de l'Inde, les hindous en général, sont plus compatissants envers les animaux, sont plus compatissants envers les créatures de Dieu que Dieu lui-même, en tout cas que le Dieu des chrétiens. C'est quelque chose d'assez vertigineux, en quelque sorte. En fait, il comprend que n'importe quel végétarien ou la pensée végétarienne met en danger l'Église elle-même, le Christ lui-même. L'Église se fait en quelque sorte doubler sur l'aile de la charité et de l'amour. Et donc, comment l'Église avait-elle réagi dans les premiers siècles ? Elle avait rejeté complètement le végétarisme en disant que c'est une superstition ridicule, digne de ces idiots pythagoriciens ou de ces brahmanes dégénérés. Voilà, c'était la réponse. Et puis, l'Église avait même tendance à condamner les végétariens. Donc, quand on est végétarien pour des raisons diététiques, ou plutôt qu'on est végétarien pour des raisons de mortification, ça, c'est formidable. Le carême ou les périodes maigres du calendrier. Mais quand on est végétarien pour des raisons morales, c'est là qu'il y a un problème. D'où certaines excommunications ou certaines mises en garde contre les végétariens pour des raisons morales. Donc, évidemment, Voltaire va se jeter sur ça. Il va dire, regardez, votre Dieu d'amour ou votre Église est complètement inférieure aux hindous, par exemple. Donc, il va beaucoup se moquer des jésuites qui vont en Inde. Il dit, c'est jésuites, idiot, parce qu'il déteste les jésuites. Il a beaucoup de mépris pour la religion chrétienne, évidemment. Il va dire, les jésuites qui vont en Inde viennent prêcher l'amour universel, la charité. Et en fait, ils sont totalement inférieurs moralement aux personnes qu'ils enseignent. Donc, Voltaire va mettre en scène beaucoup de... Enfin, beaucoup. Certains hindous, certains brahmanes dans ces œuvres littéraires, par exemple, par exemple, les lettres d'Amabed. C'est plutôt les hindous qui font la leçon aux prêtres chrétiens. Voltaire va aussi critiquer beaucoup, dans le sillage, en fait, de sa critique de l'Église, l'anthropocentrisme. C'est une idée absolument ridicule. Ça fait déjà longtemps que Voltaire critique cette idée-là, cette idée qu'un dieu créateur aurait placé l'être humain au sommeil, au centre de toute chose, et que les animaux, mais la nature en général, seraient simplement des moyens pour notre faim. Donc là, il va en parler à différents moments de son œuvre. Il va reprendre des arguments qui sont très vieux, des arguments de Porphyre, par exemple, ou de Théophraste, qui disent qu'il est évident que nous ne sommes pas au sommet de l'univers parce que nous ne sommes même pas au sommet de la chaîne alimentaire qu'on ne peut le croire spontanément. Voltaire dit, si nous étions vraiment les rois de la nature, les animaux se prosterneraient devant nous. Il suffit de se promener un peu dans les montagnes. Si on rencontre un ours, surtout si l'ours a faim, il ne va pas montrer beaucoup de respect. Donc en fait, à partir de cette idée-là qui était déjà développée chez Porphyre, Voltaire va dire, nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont les ours ou les requins qui le sont. Donc à ce moment-là, si on croit vraiment qu'il y a un lien, une corrélation entre la place dans la chaîne alimentaire et la nature métaphysique des êtres humains ou la nature métaphysique des êtres qui se trouveraient au sommet de la chaîne alimentaire, il faudrait plutôt adorer les requins et les ours. C'est eux vraiment qui ont été choisis par Dieu pour être au sommet de toute chose. L'élance absolument grotesque, donc cet argument-là permet d'invalider absolument la fable anthropocentriste. Il y a plusieurs endroits dans son œuvre où il critique ça. Puis autre chose concernant cette place métaphysiquement ou qu'occuperait métaphysiquement l'homme dans le monde, Voltaire va se rendre compte au moment où il commence à réfléchir à la question végétarienne et à l'éthique animale que le Dieu qu'il adore ou qu'il dit adorer, c'est-à-dire le Dieu des philosophes, n'existe peut-être pas. Il n'existe peut-être pas. Puisque la nature fonctionne sur cette entre-dévoration des êtres, comment se fait-il qu'un Dieu infiniment bon, infiniment parfait, infiniment aimable a pu créer une telle horreur, une telle barbarie ? Si nous étions dieux, si nous étions infiniment puissants, infiniment charitables, nous n'aurions jamais créé le monde tel qu'il est. Nous aurions trouvé un autre système pour que la vie puisse perdurer. En fait, Voltaire, qui est déiste, en tout cas, qui se dit déiste, est vraiment embarrassé par cet argument-là et il tend à être un peu d'accord avec le curé Méliès, par exemple, en disant, en fait, la présence du mal dans la nature, en particulier la question de l'entrée de dévoration, on prend l'exemple de la mouche qui est dévorée par une araignée, cette simple dévoration d'une mouche par une araignée, est sans doute l'argument le plus fort contre l'existence de Dieu. Soit Dieu est impuissant, soit Dieu n'existe pas, soit Dieu est méchant. En tout cas, le Dieu des chrétiens n'existe pas. La description qu'en font les chrétiens n'existe pas. En fait, on le voit avec Voltaire, cette question animale, même végétarienne, a des répercussions métaphysiques, religieuses, morales absolument considérables. En fait, dans mon travail de thèse, j'avais essayé de rappeler ces choses-là, puis je m'étais aussi beaucoup penché sur un autre auteur, évidemment Jean-Jacques Rousseau, dont on pouvait soupçonner peut-être plus facilement qu'il avait un intérêt pour la question animale, à travers notamment cette question fondamentale chez lui de la pitié. De la pitié. Donc la pitié chez Rousseau, c'est très complexe parce qu'il propose deux définitions quasiment contradictoires de la pitié. Une première définition très célèbre dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ou second discours et puis un peu plus tard dans l'Émile, il propose une définition très différente. Moi, je vais plutôt m'appuyer sur la première définition qui est peut-être la plus célèbre aujourd'hui pour Jean-Jacques Rousseau. C'est une idée qu'on retrouve chez Schopenhauer, très très poche, l'idée que le fondement de la morale, c'est la pitié, la capacité de ressentir la douleur d'autrui et de la refuser évidemment autant que possible. Donc chez Jean-Jacques Rousseau, l'être humain, c'est très connu à deux facultés naturelles en quelque sorte, antérieures à toute réflexion, c'est l'idée que nous avons tendance à vouloir nous préserver nous-mêmes, l'instinct d'autoprotection, de préservation, et c'est d'autre moment, c'est la pitié, refuser de faire souffrir les animaux. Et ce qui est vraiment très intéressant avec Jean-Jacques Rousseau, c'est que la pitié n'est pas du tout le monopole de l'être humain. La pitié se retrouve chez des animaux, qui donnent l'exemple des chevaux par exemple, qui ont une certaine horreur quand il s'agit de... Quand les chevaux voient des cadavres, en particulier les cadavres de chevaux, ils éprouvent une certaine horreur. Ils prennent aussi l'exemple du bétail, donc les animaux qu'on va égorger et qui voient d'autres animaux morts qui viennent d'être frappés sont absolument bouleversés. Bon, ça c'est une première chose. L'être humain n'a pas le monopole de la pitié, c'est une espèce de constante en quelque sorte du règne animal et par ailleurs, la pitié n'est pas propre à sa propre espèce. C'est-à-dire qu'on peut avoir pitié d'individus qui appartiennent à d'autres espèces. Donc ça, c'est extrêmement important pour Rousseau puisqu'à partir de ce moment-là, il peut réfléchir vraiment au fondement du droit, au fondement de la loi naturelle. Jusque-là, jusqu'à Rousseau, surtout au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, il y avait énormément de débats sur les fondements du droit sur la loi naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'un droit est un droit ? Pourquoi est-ce que vous devez respecter mes intérêts fondamentaux ? Pourquoi est-ce que je dois respecter vos intérêts fondamentaux ? Donc en général, il y a eu beaucoup de réflexions et de débats sur la capacité à raisonner ou la possession d'une âme spirituelle. Ce serait pour ça, en fait, que vous ne voulez pas me faire du mal ou vous n'avez pas le droit de me faire du mal et vice-versa. Et Rousseau, c'est quelques lignes en un paragraphe absolument génial, en fait, règle cette question-là et il dit en fait le fondement de la morale, le fondement du droit, c'est la capacité à souffrir. C'est la capacité à souffrir, c'est la capacité aussi à reconnaître dans l'autre la souffrance. Donc, ça, c'est vraiment fondamental parce qu'à partir de Rousseau, toute l'éthique animale contemporaine se développe. Quand on pense à Singer, évidemment, Tom Regan, en fait, toute l'éthique animale ou quasiment toute l'éthique animale repose sur cette idée qu'il faut placer la sensation, le sentiment, on dit la sentience au cœur des préoccupations morales. C'est vraiment le socle sur lequel notre pensée morale et notre éthique animale se développent. Alors, je ne résiste pas à lire ce passage qui est très court. Donc, Rousseau, dans le second discours, dans la première partie du second discours, écrit « Tenant quelque chose à notre nature par la sensibilité dont ils sont doués, on jugera que les animaux doivent aussi participer aux droits naturels et que l'homme est assujetti envers eux à quelque espèce de devoir. Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible, qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. » C'est un passage qui est très célèbre, qui est absolument fondamental. On cite en général le texte de Bentham, « La question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ? » Mais ça, c'est un texte qui date de 1789 et Rousseau, dès les années 1750, avait vraiment eu cette intuition absolument géniale. et ça, c'est une première chose, la question de la pitié et ses conséquences philosophiques, morales. Autre aspect très intéressant de la pensée de Jean-Jacques Rousseau sur les animaux, c'est notre bonté naturelle. La formule la plus célèbre de Rousseau, la proposition, le postulat fondamental de Rousseau, c'est l'idée que l'être humain est bon par nature, c'est naturellement bon, et que c'est la société qui nous pervertit. Ça, c'est vraiment le socle, le postulat de toute sa pensée philosophique et anthropologique. Et en fait, pour, disons en quelque sorte, consolider ce socle, ce pilier fondamental qu'est un postulat, il a besoin, en fait, de preuves médicales, anatomiques, pour prouver ça. Parce que si nous sommes naturellement bons, comme il le dit, il est nécessaire que nous soyons naturellement frugivores ou naturellement végétariens. Parce que si nous étions des animaux qui étaient carnivores, si nous étions carnassiers, nous aurions besoin d'être méchants pour tuer les animaux. Nous aurions besoin d'être impitoyables. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin pour valider sa thèse de montrer que nous sommes des animaux à ranger dans la catégorie des animaux frugivores. Donc, il va passer beaucoup de temps dans les notes du second discours puis à d'autres endroits de son œuvre, il y a aussi une correspondance avec certains naturalistes pour lui demander que nous sommes des animaux frugivores. Il en a, je répète, absolument besoin pour défendre, pour soutenir sa thèse. Donc, il va utiliser des arguments qui sont déjà un petit peu classiques à l'époque où il écrit. Il va reprendre des arguments développés par Pierre Gassendi, par exemple, sur la forme des dents. Il va utiliser des arguments concernant la longueur des intestins. C'est des arguments qui ont été développés par Wallis et Tyson, qui sont des médecins anglais. Il va utiliser des choses plus originales comme les mamelles des animaux. Il remarque que les mamelles des animaux frugivores sont moins nombreuses. Il y a moins de mamelles chez les femelles des animaux frugivores que chez les autres. Il y a toute une réflexion là-dessus. Il explique que les animaux frugivores ont besoin de beaucoup plus de temps dans une journée pour se nourrir et pour nourrir les petits. En fait, il est normal qu'ils aient moins de mamelles parce que les portées sont aussi plus réduites. Donc, un animal carnassier tue une proie, la femelle peut se nourrir elle-même et ensuite nourrir ses petits. Donc, il y a un gain de temps qui n'est pas possible pour les animaux frugivores. Donc, il explique que les femmes ont simplement deux seins parce qu'on appartient très clairement à cette catégorie-là. Donc, il utilise d'autres arguments, en particulier un argument très célèbre qui a été développé par plus tard que dans l'Antiquité qui consiste à dire qu'il ne peut pas être naturel que nous soyons des carnassiers. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait facile anatomiquement de prendre une pomme et de la manger, par exemple, de croquer dans une pomme. Nous avons des outils anatomiques pour ce faire, mais quand il s'agit de viande, en particulier de la viande issue de gros animaux, ça n'est pas possible. Il faut des outils, il faut une maîtrise de la métallurgie pour avoir des outils pour blesser, tuer, gorger et découper les chairs d'un animal. Et il faut aussi du feu pour transformer la viande parce qu'elle est difficilement comestible quand elle est crue. En fait, il faut aussi la cuisine, explique-t-il, pour manger la viande. Donc, en fait, avec la métallurgie et avec le feu, qui sont deux grands symboles de la civilisation humaine, on voit bien que la consommation de viande est un acte presque caricaturellement culturel. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit... L'argument de Plutarch et de Rousseau après lui, ce n'est pas de dire qu'il est bien ou mal d'être végétarien parce que c'est naturel ou pas. Mais en fait, il s'agit surtout d'un contre-argument contre les tenants de la consommation de viande. Vous ne pouvez pas dire que la consommation de viande est naturelle, ce n'est pas possible. Au contraire, c'est le symbole, un des symboles de notre... de l'état de civilisation, de l'état de société. Alors, cette question-là de notre nature, plus ou moins bonne, plus ou moins méchante, va être aussi développée par... envisagée par Donatien de Sade, le marquis de Sade. Et là, on a une perspective quasiment opposée. Lui, il va réfléchir aussi en quelque sorte, mais plus brièvement, à la question de l'éthique animale et sa position suit très clairement ce mouvement empirique européen. Donc, il va aller beaucoup plus loin que les autres en disant qu'il y a, puisqu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les animaux et les êtres humains, il y a vraiment une espèce d'égalitarisme total par la matière. Il n'y a pas de substance, il n'y a que de l'étendue, il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'âme, évidemment. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un nivellement qui est très très fort. Et ça, ce nivellement va avoir des conséquences sur la manière dont nous devrions traiter les êtres, nous devrions traiter les animaux, en tout cas théoriquement. Donc, il va utiliser une comparaison entre deux sociétés tout à fait opposées dans un de ses longs romans qui s'appelle Aline et Valcourt. Il va mettre en scène, il y a un récit enchâssé au milieu de ce roman et les personnages principaux vont dans différents lieux. Il y a un lieu qui est un lieu utopique, vegan, en tout cas végétarien, qui s'appelle l'île de Tamoé. Quelques pages avant, un des personnages de ça se retrouve dans un espèce de royaume complètement dystopique, effroyablement cruel et violent. et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'utopie vegan, le Cicero, en quelque sorte le guide qui accompagne le personnage et en fait qui accompagne le lecteur explique qu'il faut être végétarien, il faut s'abstenir de manger des animaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les animaux et les êtres humains. Puisque nous ne mangeons pas d'êtres humains, nous ne devrions pas non plus manger d'animaux. Ça permet aussi d'améliorer, d'optimiser le bien sur la Terre. Et quelques pages avant, on se retrouve dans un royaume effroyablement cruel, le royaume du Boutua, où là, c'est le cannibalisme qui est la norme. Et le personnage qui défend l'usage de l'anthropophagie du cannibalisme explique très clairement que pourquoi ne pas manger des êtres humains ? C'est tout à fait absurde. Si on cesse d'être bercé par les purélités du christianisme, et qu'on arrête de croire que nous sommes l'espèce élu de quelques dieux imaginaires, il y a un nivellement. Donc, pourquoi s'abstenir de manger des êtres humains alors que nous mangeons des animaux ? Il faudra vraiment être peu philosophe, peu conséquent pour faire cette chose-là. Dans ces réflexions-là, doivent beaucoup à Jean-Baptiste et Jean-Gène Villemeyer qui étaient le premier à réfléchir sur ces questions-là. Et en fait, ce que dit Sade dans ces passages-là, dans cette comparaison entre cette île végane et ce royaume carnivore, c'est que les mangeurs de viande sont incohérents en quelque sorte. Donc, il y a deux manières d'être cohérents. Soit on est végane parce que toutes les vies animales comptent, soit nous sommes cannibales parce qu'aucune vie ne compte vraiment. Mais la position occidentale intermédiaire est totalement incohérente. En fait, la première critique du carnisme ou du spécisme en quelque sorte, en tout cas, si clairement, me semble être dans l'œuvre de Sade qui pourtant n'accorde pas beaucoup de place à cette question-là, mais la question est réglée et en pose des questions vraiment très fortes. je crois. Mais il ne me reste que deux ou trois minutes, donc c'est parfait. Je viens à ma conclusion. En fait, à travers ces trois auteurs que j'ai présentés très brièvement, on se rend compte que la question végétaraine est plus globalement la question animale, la question de l'éthique animale et jusqu'en tout cas récemment un aspect méconnu de la philosophie des lumières. Et c'est d'autant plus dommage que ces réflexions-là peuvent servir de socle à la philosophie morale d'aujourd'hui, en tout cas l'éthique animale moderne. Je l'ai dit, ce que dit Rousseau par exemple, ou les intuitions de Voltaire ou de Sade sont très très proches en quelque sorte des intuitions de départ de nos penseurs de l'antispécisme aujourd'hui. Et puis, autre chose qui me paraît extrêmement intéressante, on commence à comprendre au XVIIIe siècle les conséquences que pourraient avoir ces réflexions sur l'animal. cette réflexion sur le spécisme, sur nos tendances carnistes, sur cet impensé qu'est la consommation de viande. Parce que, je crois que c'est Voltaire qui le dit le mieux, c'est que l'espèce humaine a, après des millénaires et des millénaires et des millénaires, a réussi à devenir cette espèce-là, incroyable, a réussi à devenir la reine de la nature. Nous avons, nous sommes devenus des êtres dominants, pas par nature, parce qu'il disait que les ours nous mangeaient, mais grâce à la technique, grâce à la collaboration, nous avons triomphé de la nature. Nous sommes devenus les rois, les reines de ce monde. Mais, c'est une question que pose déjà Voltaire, devons-nous, il dit qu'avec ce grand pouvoir, cet immense pouvoir, vient de très lourdes responsabilités, puisqu'on peut choisir d'être des monarques éclairés, doux et bienveillants, on peut aussi choisir d'être des tyrans sanguinaires, ou des, c'est ça, des tyrans qui détruisent ou qui se plaisent à détruire les êtres, les autres habitants de ce monde. Ça, il me semble que c'est vraiment une des nouveautés des Lumières, et je pense que cette réflexion-là peut nourrir la nôtre aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci pour ces trois perspectives qui effectivement nous éclairent sur l'histoire des idées autour de la condition animale et qui font écho à de nombreuses pensées contemporaines. Sous-titrage Société Radio-Canada